step 1 nous nous présentons plus ce move to earn sur cette chaîne nous en avons parlé à plusieurs reprises c'est un move to earn qui vous permet de gagner de l'argent en marchant ou alors en courant c'est vraiment super intéressant et ça permet de générer des revenus certes avec la baisse du marché des cryptos en général il y a eu une diminution très importante des revenus mais jusqu'à présent l'application marge et produit de l'argent donc on espère que avec les retours que nous avons fait à la team et avec tous les éléments et les mises à jour qui se font que l'application va remonter un peu plus dans les jours qui vont venir mais aujourd'hui nous allons parler d'une autre stratégie qui vous permet également de gagner de l'argent sur step vous êtes habitué à acheter des chaussures aller marcher pour gagner de l'argent mais si je vous disais qu'il ya une autre façon de gagner l'argent sur step 1 sans marcher on voit ça par la suite let's go on va directement rentrer dans le vif du sujet donc on ouvre l'application et on va au niveau de la marketplace et je vais vous expliquer rapidement comment la stratégie s'effectue donc la stratégie est justement d'acheter une chaussure moins cher de prendre un deux trois jours pour la faire évoluer de la revendre par la suite donc je vous montre un exemple concret donc on va rechercher ici les chaussures ça c'est pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir une activité physique pendant tout le temps ou bien être soumise à la loi du geste parce que le geste est diminue le geste et varie il ya ceux qui ne veulent pas forcément subir les implications du geste étant plus que cette activité si peut être bien plus rentable donc on va chercher une runner ok on va chercher une runner qui est au level 5 ok on cherche le level 5 et qui a humide de zéro ça dépend de vous pouvez chercher en fonction de ce que vous voulez mais en général c'est mieux de chercher je suis cas humide il ya une limite moindre parce que ça permet de la rendre ça permet de la vendre plus cher donc on cherche une chaussure level 5 qui a humide de zéro et on voit qu'on a cette chaussure aussi qui à 0,769 ok retenez bien le chiffre on le garde ici 0,769 maintenant on va chercher l'équivalent de cette chaussure aussi mais plutôt au level 9 donc on va prendre l'équivalent de cette chaussure aussi au level 9 et elle est à 0,87 dans ce cas si on a toujours pris les chaussures les moins chères en upgradant vos chaussures vos chaussures noires ne sont pas forcément les moins chères vous pourrez avoir une chaussure que vous pouvez prendre bien plus cher mais ici pour l'exemple pour le cas de figure on prend les chaussures les moins chères pour être au même niveau donc cette fois ci c'est 0,87 donc on se dit pour lever les chaussures pour level up les chaussures du niveau 5 au niveau 9 ça peut vous prendre deux à trois jours maximum donc vous courez vous récolter six gestes par exemple la première je venez vous level et vous faites le level up au niveau 6 vous faites la même chose la journée qui suit 7,8 et 9 donc ça vous prend en général maximum trois jours pour moi qui a essayé le jeu qui est joué au jeu c'est ce genre de temps là donc lorsque vous parvenez à level up la chaussure il est maintenant temps de calculer vos gains donc allons rapidement dans la calculatrice donc on voit que on quitte de 0 87 moins 0,769 vous vous faites 0,101 bnb donc on va maintenant rapidement regarder le cours du bnb donc on voit ici que le bnb à 296 dollars à son coût actuel je rappelle que vous pouvez garder votre agent à bnb et attendre que le coût du bnb remonte mais si vous ne voulez pas le faire vous pouvez simplement faire le calcul ok celui de 0,101 bnb x 296 vous faites environ 30 dollars en trois jours ce qui n'est pas négligeable surtout que entre temps le marché peut augmenter mais comme on dit quand on parle d'augmentation on parle aussi de baisse il peut également baisser et c'est là qu'on va parler d'avantages et des inconvénients de cette méthode là il y a plusieurs avantages à utiliser cette méthode là je vais juste mentionner deux pour cet exemple ici donc déjà ce qui vous permet cette méthode si vous permet de ne pas être trop exposés aux risques parce que vous n'êtes pas effectivement engagé dans le jeu sur plusieurs mois vous achetez une chaussure trois quatre jours après vous revendez votre chaussure donc même si le jeu crache un moment donné il ya de fortes chances que vous n'ayez pas une chaussure bloquée à votre niveau parce que vous avez le temps vous avez l'habitude d'acheter de revendre vos chaussures donc ça c'est un avantage un second avantage et l'avantage de step one de façon générale c'est que vous faites quand même du sport parce que pour le développer les chaussures vous allez devoir courir ou marcher ou va mettre cette chaussure là à un niveau la mettre au niveau neuf avant de la revendre donc vous bénéficiez du sport que step one vous donne mais vous bénéficiez également d'une des expositions au risque donc ça c'est les deux premiers avantages qu'on peut avoir avec cette méthode là il y en a beaucoup d'autres vous pouvez laisser en commentaire vous pouvez poser des questions concernant ça on vous préciserait également donc un inconvénient aussi parce qu'il ya des avantages il ya également des inconvénients un inconvénient aussi c'est que le marché peut chuter entre temps ok donc si le marché chute entre temps il se peut que lorsque vous réussissez à mettre votre chaussure au level qui suit par exemple au level 9 lorsque vous voulez la revendre que le prix ne soit pas au prix dont vous avez fait vos calculs donc vous vous retrouvez dans quatre jours avec un prix inférieur auquel vous avez fait vos calculs donc vous pouvez gagner moins ou vous pouvez même perdre dans le cas où le prix est moins que le prix d'achat c'est aussi un risque qu'il est important de considérer mais là vous avez quand même une méthode que vous pouvez essayer mais comment le conseil toujours chez nous faites vos propres recherches avant d'appliquer une stratégie et c'est de mesurer le pour et le contre essayez d'estimer vos pertes et d'estime vos potentiels d'un avant de vous lancer sur ce où ça de passer une bonne soirée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent car comme on dit chez nous l'argent c'est le nerf de la guerre l'argent c'est le nerf de la guerre Sous-titrage ST' 501 ...